et salut tout le monde j'espère que tout va bien et c'est parti pour ce nouveau débrief et malgré une semaine relativement calme au niveau de l'actualité faut bien avouer qu'il y a eu moult débats entre esclavité autour d'une plateforme et difficulté dans le jeu vidéo donc il y aura matière à échanger dans les commentaires et avant de parler débats et autres sujets fâcheux on va s'arrêter sur l'un des arguments de nintendo pour vendre sa réalité virtuelle sur switch qui arrivera la semaine prochaine avec le nintendo labo le constructeur japonais a en effet annoncé que deux jeux majeurs de son catalogue allait être compatibles via à savoir super mario odyssey et zelda breath of the wild pour le premier il va s'agir de trois petites expériences dédiées où on pourra contrôler mario à travers de mini missions dans le pays des chapeaux de la mer et de la cuisine avec une caméra la troisième personne dans un principe probablement assez proche d'un astrobot pour zelda on parle par contre ici de refaire le jeu entièrement réalité virtuelle avec la possibilité d'explorer toute l'aventure en vr et en bougeant la caméra habituelle avec les mouvements de la tête tout ça arrivera bien sûr gratuitement à travers une mise à jour prévue le 25 avril et si cela peut être assez chouette pour celles et ceux qui veulent voir mario et link d'un peu plus près moi perso j'aimais quelques réserves quant à zelda où je vois difficilement de longues sessions dessus bref tout ça on verra bien ça arrive dans quelques jours pas plus tard que la semaine dernière je vous avais parlé de l'officialisation du très attendu borderlands 3 et oui ça y est il arrive et même mieux puisqu'on a appris il ya quelques jours qu'il faudra patienter jusqu'au 13 septembre pour sa sortie sur pc playstation 4 et xbox one si on a eu droit aux habituelles éditions de luxe super de luxe et collecteurs là où ça a fait débat c'est quant à l'annonce d'une exclusivité temporaire sur l'epic game store pour une durée de six mois pas vraiment surprenant à un vu comment la boutique rafle des exclus ces derniers mois mais certains joueurs qui n'ont apparemment pas digéré cette information ont décidé de s'en prendre au premier borderlands sur steam ce sont donc des milliers d'évaluations négatives qui ont été enregistrés sur borderlands 1 2 et presseql qui sont donc passés d'une évaluation très positive à quelque chose de plus variable pour la première fois valve a du coup réagi face à cette pratique et a mis en place des mesures pour lutter contre ça il ya une équipe maintenant qui surveille quand une vague de critiques négatives est déposé sur un jeu et pour le coup les premiers borderlands qui n'ont rien demandé un pour rappel ont leurs évaluations qui ont été rendu nul pour les derniers jours et les avis les plus récents ont tous été suspendus bref tout ça pour dire que certains joueurs semblent avoir du mal à attendre six mois de plus pour jouer sur leur plateforme à défaut de faire deux clics de plus pour lancer un autre launcher et je vous laisse me donner votre avis sur cette façon de militer qui de toute façon ne changera pas grand chose à la situation quand il n'est pas question de critiquer une plateforme on lance maintenant des débats quant à la difficulté dans un jeu vidéo ces derniers jours le sujet a été pas mal abordé sur la toile notamment suite à certains articles qui ont jugé sékiro comme étant trop difficile et qui je cite devrait respecter ses joueurs et ajouter un mode facile une question qui fait évidemment débat là où les amateurs de jeux hardcore sont bien content d'avoir un défi salé rien que pour eux mais qui fait face à un marché du jeu vidéo qui prennent désormais l'accessibilité pour vendre un maximum mais la question se pose est ce que les studios doivent maintenant forcément penser un maximum de joueurs pour plaire à chacun ou viser un public bien précis qui est leur public auquel est destiné leur jeu après tout la difficulté a toujours été au coeur des souls et l'exigence fait même partie de l'adn de frank software faut-il ajouter un mode facile faut-il leur jeter la pierre parce qu'il ne change pas leurs habitudes et c'est là toute la problématique du problème à une époque où tout est polémique où il faut toujours séduire tout le monde même ses propres fans qui se plaignent d'avoir perdu leurs petites habitudes avec la roulade parce que si on y réfléchit bien le problème ce n'est pas tant que ça la difficulté là où justement et ironiquement la formule dark souls a inspiré bon nombre de jeux c'est parce que le studio japonais lui impose ses règles et ça ça frustre certains joueurs qui ne veulent pas les accepter parce que tous les joueurs de souls vous le diront avec un petit peu de persévérance on peut aller au bout et ça c'est souvent une fierté bon ok avec un peu beaucoup de persévérance mais c'est aussi ça le monde du jeu vidéo tous les jeux ne se ressemble pas on a de la diversité on peut jouer à plein d'autres jeux alors peut-être que c'est ça aussi qu'il faut se tourner vers d'autres alternatives et peut-être pas se focaliser sur un jeu et se dire qu'il aurait dû ajouter un mode facile moi perso j'ai jamais fini un souls il y en a même beaucoup où j'ai pas passé le premier boss et j'ai pas honte de le dire maintenant est ce qu'il faut que j'accuse le studio de pas avoir mis de mode facile ça je vous laisse juger n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires tiens en thème ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de toi vous savez le dernier jeu de bioware qui a suscité lui aussi pas mal de débats lors de sa sortie et qui a enchaîné les déboires techniques et bien cette semaine le très respectable jason schrayer de kotaku a publié un article édifiant après avoir mené sa petite enquête auprès de nombreux développeurs et on a pu apprendre pas mal d'anecdotes sur le projet et bien c'est pas très verdoyant par exemple on apprend que bon nombre de développeurs n'y croyez pas trop ou encore que le développement a été assez chaotique que ce soit dans sa conception avec des fonctionnalités qui avait du mal à fonctionner ou à convaincre mais aussi pour ses employés entre stress anxiété et autres mots causés par la pression d'un tel projet on apprend aussi qu'au début le projet avait des inspirations à la dark souls ou encore à la shadow of the colossus et que finalement on n'a pas grand chose de tout ça en thème a même toujours été imaginé comme un jeu multijoueur en ligne et non comme un jeu à loot fallait partir d'une ville participer à des expéditions entre amis et survivre ensemble l'accent a été mis sur la survie coopérative et moins sur le loot puis tout a changé mais là où ça en devient assez fou c'est qu'en fait quelques jours avant le 3 2017 donc là où ça a été officialisé et bien le nom définitif a été revu et quand on nous annonçait une sortie fin 2018 toujours à cette e3 du coup et bien en fait le jeu n'était même pas en production mais seulement en pré-prod et il n'y avait qu'une seule mission de vraiment prête bref finalement cette sortie en demi-teinte est plutôt ravagée par les critiques je pense que ça se comprend il ya aussi beaucoup de choses intéressantes à dire et à retenir de cette petite enquête et je ferais bien une petite vidéo dédiée alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si ça peut vous tenter allez dans le reste de l'actualité ubisoft a annoncé que starlink et ben c'était pas un grand succès on s'y attendait tous un petit peu mais le jeu n'a pas suffisamment marché et l'éditeur a décidé qu'il valait mieux arrêter la production de jouets un aveu de la part d'ubisoft qui est une nouvelle victime du marché des figurines nfc mais pour éviter que les joueurs se sentent délaissés le studio va tout de même compenser par plusieurs mises à jour gratuites dans les prochains mois avec de nouvelles missions des défis et autres activités comme la course hors la loi en attendant que les jouets disparaissent définitivement des magasins sinon on va terminer sur le fait que l'un des prochains assassin creed pourrait bien se dérouler dans un univers viking avec selon certaines rumeurs une sortie en 2020 et un projet au nom de code kingdom bon c'est tout et faudra probablement attendre encore un petit moment avant d'en savoir plus mais les fuites sur la série assassin's creed c'est clairement pas une nouveauté et vu qu'on parle d'assassin's creed j'en profite il ya l'épisode origins qui est disponible dans le humble monthly donc voilà je vous mets le lien en description et ça vous permet d'avoir le jeu sur pc avec une petite dizaine d'autres titres qui seront dévoilés un petit peu plus tard pour aller 10 euros environ bref en tout cas c'est l'occasion de mettre la main dessus et pas trop cher et voilà c'est ici que le débrief s'achève une semaine relativement chargé par des débats des polémiques des sujets houleux alors n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires et c'est pour ça que j'aime bien aussi le débrief ça me permet d'échanger avec vous donc n'hésitez surtout pas à commenter et à me dire ce que vous pensez des différents points qu'on a abordé en vidéo et en attendant les deux trois vidéos que j'ai prévu pour vous la semaine prochaine moi je vous souhaite de bien vous éclater portez vous bien et ciao tout le monde je vous souhaite de bien vous